Bonsoir les copains, salut les amis, aujourd'hui on va parler d'une politique, d'une grosse politique qui secoue la marque Zara. Alors, apparemment, ils se sont retrouvés menacés par un bail-côte massif après avoir lancé une campagne de pipe plutôt controversée appelée des jaquettes. Ça a pas mal fait réagir les internautes. Bah, en fait, ils ont eu l'idée de génial de faire la promotion de leur dernière collection en utilisant des photos de Grava. Et dans le même cas, ils ont mis dans des sacs. Et là, c'est le drame. Les gens ont tout de suite fait le lien avec la situation des Palestiniens de Gaza. Ils ont trouvé ça totalement déplacé. Franchement, je peux comprendre leur réaction. Face à cette avalanche de critiques, Zara a vite compris qu'ils avaient fait une grosse boulette. Ils ont donc retiré les photos qui étaient jugées morbides par les internautes. Et ils se sont même fondés d'un message d'excuse sur leur compte Instagram. Ils ont expliqué que cette campagne avait été conçée pour mettre en valeur des vêtements artisanaux dans un contexte artistique. Et mais que ça a été mal interprété. Ils ont regretté ce malentendu et ont réaffirmé leur respect envers tout le monde. Bon, c'est bien de s'excuser, mais est-ce que ça va suffire à calmer la couleur des internautes ? Pas sur le hashtag. Bycode Zara a même commencé à circuler sur Twitter avec des appels au bycode de la marque. Autant veut dire que ça risque de faire mal au porte-monnaie de Zara. que ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, et en tout cas, cette histoire, on nous rappelle une chose. Les marques doivent faire super attention à ce qu'on biblie et à l'impact que ça peut avoir sur les gens. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, la moindre erreur peut se propager à une vitesse foule et causer énormément de dégâts. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez légitime ce bycode de Zara ? Est-ce que vous pensez que les excuses de la marque vont se faire rétablir leur image ? Dites-moi tout dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir votre avis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette histoire avec vos amis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao !